Quelle émotion, quelle incroyable volupté de vous voir là de Chetandré après tout ce qu'on va traverser, de se dire que vous êtes là rapilotés, même pas nombreux, on va se dire qu'on est plutôt 5000, on est au moins 5000, parce que chacun d'entre vous vaut au moins 10 hôtes, vous êtes les représentants d'au moins 10 hôtes sur cette terre. En ce 15 août de l'année de mer de 2020, je vous souhaite la bienvenue pour fêter les 30 ans du dînombril. La seule contagion qui est autorisée, c'est le plaisir, la joie, en amour, la convivialité et la benaiserie. Alors là, un grand moment, Robert Jarry tente de faire parler le migraine-compte, alors on va faire le plus grand des silences. La reproduction de la grande machine à l'histoire, ça c'est quand même un exploit. Je pense que là… Mais je pense que tout le monde l'a reconnu, c'est tellement clair. Ouais. Je vous demande d'accueillir Guillaume Potard, maire de Pouliériton. Voilà. Ça va ? C'est assez impressionnant. Alors, tous ces personnalités sont des hommes politiques ou bien des conseillers d'une société crédibilituelle qui est mécène de l'événement. Et tout le monde connaît un petit peu le problème des hommes politiques. C'est qu'ils sont beaucoup trop bavards. Donc histoire qu'on finisse avant midi les discours, on a préparé un petit protocole qui va limiter la parole. Vous allez me dire, c'est une génération. Au bout de 30 ans, on est où ? Eh ben, on essaye de trouver des jeunes pour venir. Et c'est là que moi je l'appelle, je l'appelle aux dons, dons jeunesse. Venez avec nous, parce qu'on a besoin de cette jeunesse pour continuer. Parce que 30 ans, c'est aussi une période charnière. Bon, alors, on va devoir… Michel, vous êtes où, mon habitant ? Merde, vous êtes ici, on a plein de millions en monde ! J'ai le vertige ! J'avais pu me prévenir avant, merci ! Et puis en plus, on m'a dit qu'on avait un point commun entre vous et nous, les politiques. C'est qu'en fait, on racontait beaucoup d'histoires. Et puis qu'en général, on se regardait beaucoup le nombril, mais qu'on regardait aussi le nombril des autres. Mais je pense qu'on vend pas tout à fait le même rêve non plus. Alors je suis là pour apprendre. Voilà. ... N'en attendez pas trop de nous. Nous ne sommes pas des sauveurs. Nous ne sommes que de simples, de pauvres citoyens comme vous, aussi perturbés par la marche actuelle du monde. Évidemment, nous aussi, nous ne sommes pas d'accord avec cette idéologie néfaste, ce pouvoir de la finance qui anéantit les hommes, détruit nos forêts, nos paysages et pollue notre ère. Alors bien sûr, nous ne serions pas dans notre rôle en appelant à la révolution, mais nous comptons sur vous pour que les choses changent. La culture obligatoire, j'y crois ! La culture obligatoire, j'y crois ! ... ... ...